Bienvenue dans les chroniques en images, de courtes vidéos de 3 à 4 minutes où je vous présente une fois par semaine un nouvel album. Progressif, post-rock, métal, pop, rock, ici pas de frontière. L'humeur du jour et mes dernières trouvailles décident du programme. Bonjour tout le monde. Parmi les albums dont je ne devrais sans doute jamais parler ici, il y a Frostbeaten du groupe Grima. Pour quelles raisons ? Tout d'abord, ils sont russes et par les temps qui courent, les russes, bof quoi. Ensuite, l'album s'appelle la morsure du froid et même si l'hiver approche, cela fait un bail que je n'ai pas senti cette morsure. Enfin, parce que c'est Stéphane Galet qui a acheté cet album sur Bandcamp. Rien que pour ça, vaut mieux se méfier. Grima est un duo de doom, black metal au grôle clair qui donne également dans l'atmosphérique et le folk. Déjà, le grôle, c'est difficile à comprendre. Mais écrit avec des caractères cyrilliques, là, c'est mort. Tout ce que je peux dire, c'est que Frostbeaten parle de magie et de créatures gardiennes de la nature. Le métal de Grima possède un côté post-rock cinématique, luciférien, très mélodique, débordant de double pédale et de chrome. Si quelques mots dans la phrase précédente semblent se contredire, leurs compositions, elles, sont très cohérentes. L'album, cet titre, dure près de 50 minutes avec deux pistes qui frisent les dix minutes, Gloomheart of the Coldest Land et Winter Morning Tower. Guitare mandoline, double pédale trépidante, accordéon et gros houle démoniaque. Les mythes vomito peuplent ce métal déchirant et mystique qui devrait effrayer plus d'une ménagère. D'ailleurs, j'avoue que Grima ne fait pas l'unanimité à la maison. Le chat fuit du salon quand je l'écoute. Ma femme me demande de couper cette horreur. Mes enfants, oui, qui sont encore à la maison, me regardent de façon étrange et les voisins me détestent. Mais ça, ce n'est pas nouveau. Il faut dire que lorsque j'ai écouté cet album la première fois, je passais une semaine vraiment difficile et les seules musiques qui me faisaient du bien étaient quelque peu… extrêmes. Frostbitten joue de grandiloquence, du mysticisme enfoui dans les tréfonds de notre âme, des terreurs anciennes tapies dans notre cortex reptilien, usant un folk démoniaque détourné avec des instruments en métal. Si Unger God est un petit peu trop frontal, j'adore Gloomy Heart of the Coldest Land, Winter Morning Tower qui débute à l'accordéon et le délicat instrumental Mana. Je ne recommanderais Frosbitten qu'aux métaleux aguerris, majeurs et vaccinés, prêts pour de nouvelles expériences. Grébin n'en est pas à son premier essai puisqu'il sévise depuis 2014. Alors si vous avez eu, comme moi, une semaine de merde, vous savez quoi écouter. Voilà, c'est tout pour cette semaine. On se retrouve lundi prochain pour une nouvelle chronique en images. Si ça vous a plu, vous pouvez cliquer sur le pouce. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour suivre toutes les vidéos et à me suivre sur Twitter, Facebook et Instagram. À bientôt, bisous !